Incendie de forêt Le président Tebboune annonce l'arrestation de 22 présumés pyromanes dont 11 à Tizi Ouzou. Le président de la République Abdelmadji Tebboune a annoncé jeudi soir l'arrestation de 22 personnes impliquées dans les départs de feux de forêt enregistrées ces derniers jours dans 14 au Wilayah et plus particulièrement à Tizi Ouzou. Tebboune annonce le déploiement de trois autres Canadair et appelle à la préservation de l'unité nationale. Abdelmadji Tebboune, le chef de l'État, est sorti enfin de son silence pour réagir aux tragiques feux de forêt qui ont ravagé des régions entières dans les Wilayah de Tizi Ouzou et Béjéa. Le président algérien s'est exprimé sur ces événements dramatiques ce jeudi 12 août dans un discours, diffusé par la télévision publique le NTV. Tebboune a annoncé à ce sujet le déploiement à dans les deux jours à venir de nouveaux avions bombardiers d'eau. De nouveaux Canadair seront dépêchés d'ici deux jours depuis l'Espagne pour nous aider à superviser les opérations d'extinction des feux de forêt en Kabylie et les autres Wilayah du pays, a confirmé à ce propos Abdelmadji Tebboune, selon lequel un autre avion spécialisé dans les luttes contre les incendies de forêt sera également envoyé dans les trois jours à venir par la Suisse pour prêter main forte aux secouristes algériens qui luttent désespérément contre les plus violents incendies de forêt de ces dix dernières années. Le président algérien a fait savoir également que l'armée nationale et populaire a mobilisé six hélicoptères pour les associer aux opérations d'extinction des feux de forêt. Tebboune a reconnu, par ailleurs, que l'Algérie a demandé l'aide internationale auprès des partenaires européens afin de l'assister dans cette lutte contre des incendies ravageurs inédits. Des incendies que Tebboune impute à des bandes criminelles même s'il reconnaît les effets désastreux du changement et réchauffement climatique sur l'ensemble des pays du bassin méditerranéen. Soulignons enfin que le président algérien a beaucoup insisté sur l'importance de préserver l'unité nationale face à ce qu'il considère comme des tentatives de déstabiliser le pays mené par des mouvements terroristes qu'il n'a pas cités nommément. Concernant enfin l'affaire du jeune bénévole lynché en publiqué, brûlé par une foule déchaînée à l'Arbahana-Tiraten, Abdel-Majid Tebboune a assuré qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre les habitants de cette ville de la Kabylie avec les individus extrémistes à l'origine de ce crime abject. Il ne s'est, d'ailleurs, pas étalé sur ce drame qui a suscité une émotion nationale à travers toute l'Algérie où l'opinion publique ne cesse pas de se poser des questions, sur les circonstances troublantes de cet acte barbare inédit depuis la fin de la décennie noire des années 90. Il a indiqué enfin que pas moins de 22 individus ont été interpellés pour leur implication dans des tentatives de déclencher des feux de forêt à travers plusieurs wiléias du pays. Les pays méditerranéens confrontés tous à des risques très élevés d'incendie et seule l'Algérie crie au complot. Les scientifiques ont dressé un constat clair, net et précis, les pays du pourtour méditerranéen subissent cet été des canicules à répétition qui sonnent comme un effet sans équivoque du réchauffement de la planète et estiment que ces vagues de chaleur sont appelées à se, multiplier, s'allonger et s'intensifier. Ces canicules comportent un risque très élevé d'incendie dans tous ces pays notamment de l'Afrique du Nord et du Sud de l'Europe comme l'Espagne, la Grèce ou la Turquie. En Espagne, le risque d'incendie est classé extrême dans une grande partie du pays jeudi 12 et vendredi 13 août, selon l'Agence Météorologique Nationale, mais, qui n'a pas encore, publié ses prévisions de risque pour les jours suivants. Au Portugal, l'alerte incendie est maximale entre jeudi 12 et lundi 16 août dans les régions nord et centres de l'intérieur du pays, ainsi qu'une partie de l'Algarve, Sud, a signalé Météo Portugal. Ces risques sont provoqués par une vague de chaleur qui verra le mercure flirter avec les 40 degrés au moins jusqu'à lundi dans une grande partie de la péninsule, avec des pics nettement supérieurs dans plusieurs régions, notamment la vallée du Guadalquivir, Sud de l'Espagne, où les températures pourraient atteindre jusqu'à 45 degrés. Mercredi, les températures ont atteint 42 degrés dans la province de Ciudadroal, centre de l'Espagne, selon les mesures de le mai. Pour sa part, la région très touristique de Catalogne, nord-est de l'Espagne, a interdit le camping en forêt et les activités sportives en milieu rural, ainsi que certaines activités agricoles mécaniques à certaines heures, afin de limiter les risques d'incendie. Pour la première fois depuis 1920, le célèbre parc du Retiro, très prisé des Madrilènes à la recherche d'un coin d'ombre, devrait afficher plus de 40 degrés durant trois jours consécutifs, du vendredi 13 au dimanche 15 août, a souligné le porte-parole de le mai, Rubén Del Campo, sur Twitter. Ces températures, très au-dessus des normales saisonnières, sont dues à l'irruption d'une masse d'air très chaud depuis le nord de l'Afrique, conjugué à une forte exposition solaire, ont expliqué les deux agences météorologiques. En Espagne, nous ne sommes pas à l'abri de ce danger, a averti Mercredil, Premier ministre espagnol Pedro Sanchez à propos des incendies, ajoutant que le pays était entré dans une zone de risque en raison de l'arrivée de cette vague de chaleur. Il a également appelé ses compatriotes à la plus grande prudence pour limiter les risques d'incendie. Pour rappel, depuis la fin du mois de juillet et le début de ce mois d'août, la Grèce et la Turquie ont été ravagées par, d'importants feux de forêt, qui ont fait des morts et de nombreux dégâts. Dans les stations balnéaires des régions de Bodrum, Marmarie ou Antalya, en Turquie, de violents incendies avaient éclaté, et perdurent depuis plusieurs jours. Le 1er août dernier, des touristes ont été obligés de fuir leur hôtel, en voyant la fumée et les hélicoptères arriver sur eux. Ce sont les pires feux qu'a connus la Turquie depuis dix ans. Les vacanciers, qui ne peuvent être évacués par la route, restent sur la plage et doivent attendre d'être emmenés sur des bateaux pneumatiques. On dénombre 70 départs de feu dans le pays. Ces incendies sont survenus alors que des vents violents et des températures caniculaires touchent le pays. C'est également le cas en Grèce, autour de Patras, dans le nord du Péloponnèse. Des champs d'oliviers et des villages entiers ont été réduits en cendres. Comme tous ces pays méditerranéens, l'Algérie est confrontée à ce risque élevé d'incendies. Mais les autorités algériennes refusent de faire preuve de prévoyance et d'anticipation parce qu'a la science, elles préfèrent la polémique et la manipulation politique. L'Algérie est pratiquement le seul pays méditerranéen qui invoque, la thèse des complots politiques pour expliquer ces incendies de forêt. Ce jeudi 12 août, le président algérien Abdelmadji Tebboune a prononcé un discours officiel dans lequel il accuse gravement de mouvements terroristes d'exploiter ces incendies. Puis encore, le président algérien assure et certifie que les feux de forêt qui ravagent 14 wilayahs dont la Kabylie sont provoqués d'abord par des bandes criminelles. Tebboune comme tous les autres hauts responsables de l'État algérien balaie d'un revers de main la logique scientifique et recours au populisme en politisant des catastrophes naturelles pour manipuler une opinion publique nationale désespérée et en quête perpétuelle de solutions aux problèmes qu'il a marqué. Algérie, le père de Jamel Bousmaï l'adresse un message à la Kabylie et à Miljana. Le père du regretté Jamel Bousmaï l'adresse courageusement un message très touchant à la Kabylie et à Miljana, dans le but d'apaiser les esprits. Zerdei vous relate ses déclarations en ce jeudi 12 août 2021. Au fait, le pays se trouve face à des difficultés de tout genre. D'un côté la situation sanitaire, critique, de l'autre les incendies qui ont ravagé de nombreuses régions. Et nous voilà, aujourd'hui en train de vivre un autre épisode tout aussi tragique en Algérie, qui est l'assassinat du jeune Jamel Bousmaï, dont le père a tenu à adresser un message à la Kabylie et à Miljana. En effet, Jamel Bousmaï était un jeune bénévole qui s'est dirigé en Kabylie pour apporter son soutien. Il est à noter que les feux de forêt qui ont éclaté dans le pays, étaient en grande partie localisés dans la wiléia de Tizi Ouzou. De ce fait, de nombreux citoyens, des associations et autres comités se sont mobilisés pour prêter main forte aux habitants des villages les plus touchés. Cependant, les autorités compétentes ont déjà indiqué qu'un nombre aussi important d'incendies ne pouvait se déclencher en, simultané d'une façon naturelle. Ainsi, ils ont précisé qu'il s'agit, sans aucun doute, d'un acte criminel et que des personnes malveillantes ont dû être impliquées dans cette catastrophe. Par conséquent, les services de sécurité de la région de l'Arbahana-Tirathène ont mis la main, hier, sur un individu qu'ils pensaient être un présumé pyromane. Seulement, une fois arrivée au commissariat pour, mener l'enquête, la foule a arraché des mains de la police et l'a lynchée et brûlée. Cette personne n'était, en fait, nul autre que Jamel Boussmaï, le bienfaiteur venu de milliers de... Rabat Karech condamné à un an de prison. Le verdict du journaliste et correspondant du journal Liberté incarcéré pour des articles de presse, Rabat Karech, vient d'être prononcé, au tribunal de Tamarast. Un an de prison dont huit mois ferme, a sorti d'une amende de vingt mille dinars. Le procès du journaliste a eu lieu jeudi 5 août passé et le procureur de la République a requis contre lui, trois ans, de prison ferme a sorti d'une amende de cent mille dinars. Placé sous mandat de dépôt depuis le 19 avril dernier à la prison de Tamarast. Karech est poursuivi pour administration d'un compte électronique consacré à la diffusion d'informations susceptibles de provoquer la ségrégation et la haine dans la société, diffusion volontaire de fausses informations susceptibles d'attenté à l'ordre public et usage de divers moyens pour porter atteinte à la sûreté et à l'unité nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada